Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, moi et qui, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la saison 7. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode créatif, enfin, je ne vais pas vous le présenter, on va le découvrir plutôt, en même temps, c'est un peu une présentation et une découverte ensemble. Donc, voilà, alors, il s'agit d'une première version, alors vous pourrez rencontrer des plantages, des pertes de progression ou d'autres erreurs. Imaginez des jeux avec des amis, faites la course et confusez le Fortnite de vos rêves, votre ride, vos amis, vos règles. Ok, on accepte. Ok, nice, ça change déjà le fond d'écran, mode théâtre, jouez, lancer un serveur d'amis. Wesh, m'attends. Si je crée un serveur, ça veut dire que je peux inviter 100 personnes. Si je peux inviter 100 personnes, c'est juste insane. Mais je ne crois pas, je crois qu'on peut inviter que 4 personnes, enfin, on peut être que 4, alors. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas lu le patch note, je vais aller voir le patch note, en fait. Je vais aller voir le patch note et comme ça, je serai un petit peu vous en dire plus. Alors, première chose déjà, 3h54, on a 3h55 pour faire le truc au cas. Ok, donc le mode créatif, il s'agit d'une version de ce mode, à ce titre que vous pouvez rencontrer, ouais, nanana. Système, les îles des joueurs sont des espaces de création qui sont automatiquement sauvegardés. Donc, c'est un peu à la Minecraft, vous allez créer votre île et ça va être sauvegardé. Le menu créatif vous permet d'accéder à votre île, aux îles créées par vos amis ayant rejoint le serveur et aux îles à la une. Choisissez parmi la communauté. Ok, donc en fait, il y a les îles à la une, donc c'est les îles, on va dire, les plus connues, je pense. Et on va pouvoir rejoindre ces îles. Donc, apparemment, on va pouvoir, attends, maximum. Je suis impressionnant de savoir combien de personnes on peut avoir, mais je pense qu'on peut rejoindre vraiment 100 personnes. La durée d'activité maximum d'un serveur sur laquelle, ouais, c'est 4 heures, donc c'est faux parce que c'est 3h59, 54, ou peut-être, ouais, ouais, moi, j'ai pas vu les 4 heures qu'il, hein. Alors, le processeur de passe de combat commence avec les 4 îles. Donc, on a 4 îles, ce qui leur permet de tester directement différentes créations à partir du 13 décembre tous les jours. Ok, donc à partir du 13 décembre, tous les joueurs recevront l'île. Donc là, elle est en exclusivité temporaire pour les joueurs qui ont acheté le passe de combat de la saison 7. Mais le 13 décembre, tout le monde pourra y participer, enfin, pourra créer sa propre île. Vos amis peuvent venir sur votre île. Le propriétaire d'une île peut modifier des permissions pour déterminer si leurs amis peuvent modifier ou construire de leur visite. Donc, je pense que pour l'instant, c'est 4, mais comme il y a l'île à la une, peut-être qu'on va pouvoir... Je ne sais pas, franchement, je suis ici parmi les communautés. Je ne sais pas, franchement, j'ai l'impression de voir. Le menu du... Attends, le menu, mon île, est accessible dans le joueur franchisant, hein. L'humilité, téléphone, il s'agit... Non, mais ça, on s'en fout. En fait, ils disent rien. Ils disent rien. Donc, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de joueurs on pourra rejoindre. Donc, là, regardez, il est déjà marqué joueur 0 sur 1. Donc, apparemment, c'est bloqué à 0 sur 1. Et là, je suis où, en fait ? Ah, ok. C'est un endroit fermé. Je ne veux pas casser ça. Ok, donc là, j'ai une île. Et chaque truc, ça pourrait être une autre île, alors. À mon avis, hein. À mon avis... Franchement, le décor, il est bien. Il est stylé et tout. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non, on ne peut pas aller par là. À mon avis, chaque pierre comme ça, ce sera une île. Peut-être ça, ce sera l'île de Johnny, ou ce sera l'île de Mad Max, ou d'Audrey, ou de Valentoin. Enfin, voilà, ou des poteaux. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que je me trompe. Ici, il y a quatre petites... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quatre autres petits rochers ici. Je ne sais pas. À ce moment, c'est assez bizarre. Voilà. Donc, définir la destination de la faille. OK. Il numéro 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas choisir, frère. Je ne vais pas appuyer. Quoi ? Ah, chargement. OK. Là, je suis en train de charger un truc. OK. Définir la destination. Ah, voilà. Maintenant, je peux définir la destination. Donc, je vais choisir l'île 1. OK. Quand l'île est là, j'ai juste à passer dedans. OK. Nickel. Appuyer deux fois, quoi ? Construisez votre propre Fortnite, tout ce que vous faites ici et sauvegardez. Ouvrez votre inventaire pour accéder au nouveau système d'invention, d'inventaire créatif. OK. Mémoire consommée. Donc, déjà, j'ai consommé 9232 espaces. OK. Sur 100 000. Alors, ça, c'est quoi ? Copier, prendre, voler. Appuyer deux fois, voler. Oh ! Quoi ? Oh, ouais ! Oh, c'est stylé ! On peut voler, tout ? Wow ! Trop le feu, ça. C'est trop le feu. Est-ce que je peux aller vraiment partout ? Est-ce que je peux aller ? Est-ce qu'on voit ma carte ? Est-ce qu'on voit ma carte ? Non, on ne voit pas ma carte. Alors, ça, c'est vraiment un peu stupide. Est-ce que je peux tomber dans l'eau ? Ah non, je ne peux pas tomber dans l'eau. OK. Donc, ça, c'est la limitation. OK. Donc, voici mon île vue du haut. Et je viens de remarquer qu'ici, si je voulais rentrer pour changer d'île, il y a le truc de démarrage que, apparemment, je peux prendre et déplacer. Ah non. Ah non, je ne peux pas déplacer. Je peux copier. Est-ce que je peux le prendre ? L2. Ah si. Ah oui, oui. Là, je l'ai pris là. Et là, je le dépose ici. Pivoter, miroir. Pourquoi je peux le prendre ? Mais je ne peux pas le placer. Ah si, si, si. Ah si, je peux le placer. Est-ce que je peux prendre ça ? Non. Ah oui, je peux prendre les barrières. Je ne peux pas prendre la... En fait, ça, le truc créatif, là. Non, non, non. La faille que je viens de prendre, je ne peux pas la déplacer, en fait. Oh ben, ça va, les chargements sont assez rapides. Parce que ça va être aussi rapide dans le sens. Ah oui. Ah oui, ça, c'est bien. Ça, c'est assez rapide. Ce n'est pas le chargement en la GTA où tu dois attendre 20 ans pour faire un truc. Donc là, je suis à 9236. Si je casse ce truc-là, est-ce que je vais taper à 2935 ? Non. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, si je casse un truc-là, normalement, ça devrait passer... Ah ben, si, t'as vu ? 9232. Si je casse ça, ça va me passer à... Là, ça ne change pas. Ah si, voilà. Donc ça, c'était 3 emplacements. Donc, OK. La grosse pierre, c'était genre 5 ou 6 emplacements. Comment je fais ? Ah oui, je peux construire en illimité. OK. J'ai des constructions en illimité. Comment je fais ? J'appuie sur quoi pour... Ah, OK. C'est sur flèche de haut. Ouvrez mon lien dans le menu principal pour partager et modifier les paramètres. OK. OK. Donc là, jouer. Ça, je ne sais pas, c'est quoi en fait le téléphone ? Ah oui, c'est ici. Si, c'est pour modifier le truc. Donc, créatif. Ici, nous avons des trucs préfabriqués. Donc, c'est le défi du rebond. Donc, ça, c'est les défis qu'il y avait dans le terrain de jeu. Ah. Donc, ça, c'est les défis. OK. Et là, il y a une galerie de course d'obstacles. Là, il y a la tour d'horloge. Donc, on peut recréer Tilted Tower. C'est juste incroyable. Il y a vraiment tout, en fait. C'est encore mieux de Minecraft. Alors, ça, une galerie. Une galerie de cubes. Galerie à nature. OK. C'est génial. En plus, regardez. Imaginons, je choisis ça. Ajouter au coffre. Oh, mais what the fuck, mec. OK. Ah, OK. Donc, maintenant, je fais ça. Oh, non. What ? Ça prend tout ça. Bon, c'est génial. Regardez-moi ça. Boum. En fait, ça, c'est tout des échantillons. Vas-y, pour les enlever maintenant, ça va me prendre la tête. C'est tout des échantillons que je vais pouvoir prendre en appuyant sur L2 et replacer où j'ai envie. Donc, là, j'aimerais bien faire, genre, une maison, comme ça. Donc, je prends la maison. Je mets le mur là. Voilà. Je prends ça. Oh, je peux même les prendre de long. Hop. Hop. Oh, oui, je ne suis même pas obligé de me déplacer, frère. C'est génial. Mais là. Alors, oh, mais regarde, je peux même prendre des trucs tout là-bas. Mais là. Alors, ça, c'est la maison la plus belle de toute Fortnite réunie. Oh, oui, je vois les tours. Regardez-moi ça, comment c'est trop stylé. Hop. Hop. On va mettre le petit truc là. Voilà. Et on a juste besoin d'un autre. Bah, c'est rien. Quand vous en avez besoin d'un autre, vous faites prendre, placer, et vous le placez ici. Voilà. Ça le duplique automatiquement. C'est parfait. Donc, ça, c'est pour avoir tout plein d'échantillons. C'est trop stylé. Alors, voyons voir ce qu'il y a de l'autre. C'est pour une chance. Pour les gens qui sont créatifs, vous allez pouvoir vous amuser. Donc, ici, je peux mettre des pièges, des glaces, des véhicules, des avions. C'est quoi ça ? Chronomètre, carrément des chronomètres. Les tableaux de score. Oh. Wow. C'est génial. Ouais, franchement, dans les commentaires, si jamais vous créez un truc, n'hésitez pas à le dire. Moi, je serais peut-être tenté de rejoindre un de vos serveurs pour voir un peu ce que vous avez créé. Mais les autres abonnés aussi, qui verront dans les commentaires, pourront peut-être aussi vous rejoindre. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager vos serveurs, vos PSN et tout dans l'espace des commentaires. Ça pourrait être stylé. Et décrivez un peu ce que vous avez créé et tout, pour ne pas que... Pour que, voilà, vendez un peu votre serveur. Donc, là, il y a tout, un potion et tout. Et dans le coffre, c'est pas... Oh, créer un lama. On peut créer un lama. On peut créer un coffre. Oh ! Non ! Je me dis, mais what the fuck, pourquoi ça ne crée pas de coffre, tu vois ? Alors, j'appuie sur XXXXXX, puis j'entends le truc qui vient, tu vois ? Donc, pour monter et descendre, c'est... Attention, je les touche après. Et puis, j'entends les coffres. Ok, regardez-moi un peu ce que je viens de faire. Là, c'est trop insane ! Attends, je veux créer un lama. Pourquoi ça ne fait pas une tour ? Moi, je voulais une tour, là, comme les coffres. Ah, je peux les dupliquer. Regardez-là. Ah, il y a une pluie de là-bas ! Il y a une pluie de là-bas ! Wouah ! Wouah ! Ah, regardez-en plus, ça ne prend pas beaucoup d'espace, c'est tout ! Ça prend 20 d'espace, regardez-moi ça ! C'est génial, c'est génial ! Il y a des lamas partout ! Ah, je kiffe ! Bon, attends. Putain ! Moi, je n'aimais pas Minecraft, vous savez, Minecraft, je n'ai jamais aimé parce que je trouvais que les petits seins, c'était dans les trucs d'un merde. Quoi ? Rond ? Carré ? Pourquoi je ne peux pas le mettre ? Attends, je ne peux pas le mettre. Tu vois, je peux le mettre ? Ok, c'est... Ah ouais, donc ça, c'est un spoon d'avion. Donc, genre... Donc, si jamais vous avez la flemme, de tout casser, vous prenez votre avion et vous cassez tout comme ça. Ah, franchement, c'est trop insane ! Ah, franchement, c'est trop insane ! Je vais détruire la maison, là ! Voilà ! Je détruis plein de lamas aussi ! Voilà ! Est-ce que je peux faire un... Ah, je ne sais pas comment on dit... Ah, un walling ? Non, ce n'est pas un walling. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on va le faire ! On s'en fout de comment ça s'appelle, on va le faire et puis c'est tout ! Nice ! Est-ce que je peux sauter ? Vas-y, je saute ! Hop ! Je peux rouvrir mon planeur. Ah, ça, c'est stylé ! Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il va s'échouer ! Même pas ! Même pas ! Ah, c'est juste une saigne ! L'avion, il se gare tout seul et tout ! Attends, si j'ouvre le coffre du bas... Ça va péter tous les autres ? Ah, non, même pas ! Et si, je le casse ? Ah, non, ça ne le casse pas ! Alors, je ne sais pas ce que ça donne... Ah, ok ! En fait, dans les coffres... Ok ! Ce que je viens de comprendre... Quand vous mettez un truc dans le coffre... Genre, on met ça... Attends, comment je peux le mettre dans le coffre, maintenant ? Je crois que c'est carré... Voilà ! Quand vous appuyez sur carré, Vous pouvez mettre un truc dans le coffre... Donc, ça veut dire... Donc, si je mets ça, 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 ça... Ça veut dire que quand j'ouvrirai un coffre, j'aurai toujours ce qu'il y a là ! Peut-être pas tout... Mais... De toute façon, on va tester... Mais j'aurai tout ce qu'il y a ! Et pareil dans les lamas ! On va tester... Mais je pense que... Ouais, non... Non, ça, c'est parce que c'est des anciens coffres... Il faudrait que je repasse un lama... Donc, flèche du haut... Lama... Donc, créer un lama... Et créer un coffre... Voilà ! Donc, on va ouvrir le coffre... Et normalement, ça va me donner tout ce qu'il y a dans le coffre... Voilà ! T'as vu ? Ça me donne tout ce que j'ai mis dans le coffre... Et le lama, normalement, pareil ! Voilà ! C'est ça ! Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans le coffre... Dans le lama et tout ! Franchement, c'est juste une simple... Les munitions... Est-ce qu'on en a en illimité ? Il faudrait que je me fasse une arme... Pour tester ça... Ouais ! Je pense qu'on a des armes en illimité... Ah ! Le sac, il est plein ! Hop ! On ne peut pas échanger notre... Ah non ! On n'a pas les armes en illimité ! Les munitions en illimité ! Moi, je fais le bord avec moi... Attendez, on va faire un autre truc... Donc, il nous faut des munitions ou quoi ? Ah ouais ! Ok ! Les munitions sont là ! Ah ok ! Donc, j'ai juste à appuyer sur... Sur X... Pour m'équiper de 100 munitions... Donc, dès que je... Voilà ! Regardez ! Je me suis équipé de 100 munitions... Donc, je vais dans armes... Non ! Je vais dans abjets et visage unique... J'appuie sur X... Et je me mets full munitions ! Quantité ! Il est marqué à gauche... De toute façon, 100, 100, 120, 20, 20, 20... Ah ! J'en ai 2, 3, je crois ! Ouais ! J'en ai 2, 3 ! Combien je m'en ai à voir ? Ouais ! 1060 euros ! Ok ! Alors ! On va mettre un truc de... Préfabriqué ! On va essayer un autre truc ! On va mettre ça ! Hop ! C'est des tribunes ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était quoi ? Il était marqué ? Rebond sur glace ! Non ! Défi de rebond ! Ah ! Ok ! C'est un défi de rebond ! Donc, la défi sur glace... Saut de poteau... Chemin tortueux ! Chemin tortueux ! Call of Duty WW2MD ! Piste de glace ! Poteau de glace ! Poteau de glace ! Ok ! Ça, ça a l'air bien ! Poteau glissable ! Elle est où mon poteau glissable ? Où est-ce qu'il s'est mis ? Ouais, je ne sais pas... Ouais, je ne sais pas... Hop là ! Ok ! Ok ! C'est la première fois que je fais ça ! C'est la première fois que j'ai test ! C'est la première fois que j'ai testé les défis du terrain de jeu ! Ok ! Ah ouais, c'est normal ! Attends, je vais le placer là ! What ? Pourquoi ça fait ça ? Ah voilà ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, mais je suis trop faux ! Qu'est-ce que je pourrais construire d'autre ? Voyons voir... Ah ouais, on va créer... Ah ouais, ça ! Ça va l'air d'être bien ! Style à avoir ! Ok ! Et quoi ? Ça fait quoi ? Ah, ça pète ! Ouais, c'est pas mal ! Ok ! J'ai des petits cubes pour faire style ! En plus, regarde ! Regarde, je vais vous montrer un autre truc ! Logiquement, je peux faire ça ! Prendre ce cube et le dupliquer ici ! Tu vois ? Regardez-moi ce qu'on peut faire ! C'est juste insane ! Donc là, on va prendre celui-là ! Hop ! Et on va le mettre partout ! Regardez-moi ça ! C'est trop stylé ! Après, on peut même faire des... Genre des lettres, quoi ! Tu vois ? Ouais, voilà ! Comme ça ! Voilà, ça, c'est un... Ça, c'est un... Un L, tu vois ? Ça ne vient pas me dire que c'est pas un L ! Ça ressemble à... À tout cracher un L ! C'est le L fait par soi cool ! Ok, donc franchement, les possibilités sont vraiment insane ! Énorme ! Infini ! Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour ! Voilà, je vous ai présenté... En bref, je vous ai présenté comment ça fonctionnait ! Et je vous ai découvert en même temps que vous, il y a toutes les armes ! Est-ce qu'il y a les anciennes armes et les nouvelles armes ? Euh... Non, il n'y a pas les anciennes armes, mais il y a toutes les nouvelles armes ! Ok, peut-être que plus tard, si maintenant ils enlèvent une arme du Battle Royale, peut-être qu'elle sera toujours dans ce mode-là ! Mais pour l'instant, il n'y a pas les anciennes armes qu'il y avait, genre, au tout début du jeu ! Donc voilà ! En tous les cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! J'ai oublié de dire un petit truc, c'est que vous pouvez bien sûr mettre des arbres partout, des petits sapins partout, vous pouvez mettre des soie-cools mecs partout ! Tu vois ce que je veux dire ? Regardez-moi, je suis... Regardez la forêt que je suis en train de me créer, quoi ! C'est juste énorme ! Imaginez les créations qu'on peut faire, franchement ! C'est incroyable ! Si Call of Duty Black Ops 4 nous font un truc pareil, ce sera juste insane ! Donc un truc que je vais rajouter juste avant la fin de la vidéo, parce que j'ai déjà fini la fin, mais je viens de découvrir un truc assez stylé ! Donc regardez, si je veux prendre le sapin, j'appuie sur L2, je prends le sapin, et après je peux carrément, avec les flèches, avancer et reculer le sapin pour le placer où j'ai envie ! Donc il suffit juste de se mettre en hauteur, et puis quand vous êtes en hauteur, vous pouvez placer des éléments où vous voulez, quoi ! C'est ça qui est bien, il n'y a pas besoin trop de se déplacer ! Sauf pour les murs ! Il faudra se déplacer, si vous en prenez un, vous ne pouvez pas l'avancer, il faut vraiment vous placer où vous voulez vraiment le placer, quoi ! Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient, mais je pense que ça va peut-être être réglé plus tard, ça voudrait dire que, genre vous êtes en haut, en haut de la map, et vous pouvez créer votre map de tout en haut, et ça c'est juste insane ! Alors un autre truc que j'ai découvert aussi, c'est dans mon île, vous pouvez changer le mode de jeu, donc partie libre, élimination, voilà ! Bataille générale, coopératif, 2, 3, 4, 5, 4, 4 équipes, donc voilà, je pense qu'on peut être à 4 maximum dans le jeu, on peut mettre des parties de 20 minutes maximum, dalle de départ, ciel, ok, donc soit on choisit le ciel ou soit une dalle de départ, donc ça c'est pas mal, après il y a d'autres paramètres, PV de départ, bouclier de départ, 1 PV, PV rempli, ok, bouclier vide, bouclier rempli, à montier, alors munitions infinies, oui, non, ah ça c'est bien, ressources infinies, oui, non, ça c'est bien aussi, dégâts aux structures de la pioche, donc ça franchement c'est bien pour s'entraîner, les munitions maximum infinies, et les ressources infinies, c'est vraiment bien, donc structure à la pioche, instantanée par défaut, ok, instantanée, c'est cool, déposer des objets à l'élimination, donc oui ou non, dégâts de chute, oui ou non, gravité normale faible, très faible, normal, ok, non, éposition des joueurs uniquement, toujours montré, toujours caché, ok, alors hauteur de réparation normale, élevée, non, faible, hauteur de réparation, excusez-moi, réapparition, j'ai mal lu, chaos par défaut, oui, non, ok, nice, alors outil de l'île, seulement moi, tout le monde, ok, seulement moi, donc ça c'est donner, réinitialiser l'île de départ, ok, donc j'ai déjà pu sur triangle, vous pouvez réinitialiser l'île de départ, alors seulement moi, ok, donc ça c'est à vous qui choisissez, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, réapparaître, confidentialité publique, quitter la partie, retour au menu créatif, voilà, on va voir ce que c'est, je pense que, ouais, voilà, on est juste ici, et pour l'instant, je pense que, pour les autres pierres, pour qu'elles soient activées, il va falloir faire un truc, sûrement là, je vais pouvoir placer un ami, l'île d'un ami, que je pourrais accéder, peut-être, quand j'ai envie, ou peut-être uniquement que quand il sera connecté, mais peut-être que s'il n'est pas connecté, je pourrais rentrer, mais je pourrais rien y faire, tu vois, il faudra que j'attende qu'il soit là pour faire quelque chose, ou alors il m'aura donné des droits, je ne sais pas, mais je suis impatient de le savoir, donc voilà, c'était la petite information que je voulais placer avant la fin de la vidéo, que je venais de découvrir, donc j'espère que ces informations vous auront plu. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les potos, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà, et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikolo Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz